Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va apprendre des choses sur les habitats naturels. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes ces fiches sur mon site httpslessecrets.com. C'est le protocole MemoCamp pour entraîner et optimiser votre mémoire intelligemment. Vous pouvez liker, partager et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne YouTube. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses, on va parler des habitats naturels. Engagez votre attention, votre concentration, votre motivation et tentez après de répondre à mes questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors attention, c'est parti. Les habitats naturels, ce sont des zones occupées par de nombreuses espèces. Il y en a 7, enfin 7 naturelles en tout cas. Il y a ce qu'on appelle les zones humides et composées de marécages, de tourbières, de marais. Il y a des forêts qui peuvent être tropicales, forêts de feuillus, de conifères. Il y a des prairies qui sont souvent des savannes tropicales ou tempérées. Les déserts, ça vous connaissez. Il y a les montagnes, il y a les régions polaires. Et il y a aussi les océans avec cette particularité, c'est que les océans représentent 70% de la surface de la Terre. Alors il existe aussi des micro-habitats qui possèdent ses propres conditions. Donc il y a un habitat, mais dedans il y a un tout petit habitat. Observez cette fiche à l'instant. Il y a beaucoup de choses à retenir malgré tout. Où serez-vous capable de compléter la fiche muette qui arrive maintenant, tout de suite sous vos yeux. Voici la fiche complète que vous avez pu retrouver. Renforcez un peu tout ça. Préparez-vous car maintenant je vais vous montrer les questions. Je rappelle un peu le principe. Le principe, vous travaillez avec cette fiche là. Les fiches muettes, c'est pour aussi renforcer l'encodage. Et maintenant vous allez donc tenter de répondre à ces questions pour aller un peu plus loin dans le principe de mémorisation et d'encodage. On y va ? C'est parti. Je suis sûr que vous avez réussi à répondre à presque tout. Peut-être que les habitats, vous n'avez peut-être pas tous les nommés. En tout cas les voici. Alors là encore une fois, il y a des principes à mnémotechnique pour se rappeler comme ça de liste de mots comme ici les habitats. Donc ce sont des principes liés aux associations d'idées. Pardon, je vais y arriver. Qui vous permettent tout ça. Et tout ça, on le voit sur le Mémocamp. Il y a des vidéos stratégiques qui vous expliquent tout ça très très bien. Donc, retrouvez toutes ces fiches justement sur le Mémocamp. C'est le site https.letradionsecret.com Vous pouvez liker, partager cette vidéo. Vous abonner à la chaîne YouTube afin qu'on puisse continuer l'aventure ensemble. Et donc profiter de toutes ces fiches en vidéo. Merci à vous. Merci à vous.